Mais moi je m'en fous de ce qu'il faut dire parce que de toute façon j'ai été élevée dans une famille avec des idées plus de droite et la gauche n'a pas le monopole du cœur. Moi et ma famille étaient extraordinaires et je dis plus ça n'arre de droite parce que mon père est égoliste. Voilà, on a l'impression que quand on dit ça on est facho mais ça n'a rien à voir. Mais on vous a demandé de vous calmer justement, de moins donner vos opinions. On m'a demandé, je vous demande sans arrêt, on est des barils de lessive, donc on nous pose, on nous dit ce qu'il ne faut pas faire. On nous dit là t'étais bien, là t'étais moche, là t'étais mal maquillée, c'est ça nos vies un peu. On est des pions. C'est ça qui vous a fatigué aussi au bout d'un moment ? Moi ça me fatigue, ça me fatiguera toujours et c'est ça qui m'a fatigué exactement. Donc oui on m'a demandé mais au très très fond j'en ai rien à faire. Au très très fond je m'en contrefous parce que c'est comme ça et puis si je ne dois plus travailler parce que j'ai dit un jour que j'étais plutôt de droite, de droite en plus aujourd'hui, comme si ça voulait dire quelque chose. Allez prochain extrait. Rosine, vous l'avez reconnue, c'est le premier rôle qui vous a fait vraiment connaître. C'est mon premier rôle, alors là voilà on parle de la carte, pas la carte, alors ça j'avais la carte avec ça, je fais un cinéma d'auteur à fond. Tourner dans le nord là aussi ? Tourner dans le nord et là, je crois que je n'ai jamais eu d'aussi belles, bonnes critiques de toute ma vie, mais même des critiques dans des journaux très hype. C'est ça qui vous a fait décoller à 27 ans ? C'est un film que j'adore et c'est marrant parce que je l'entends, reconnais parmi mille. C'est un film évidemment qui n'a absolument pas rencontré le public, mais oui à Rosine. Mais qui vous a permis de rencontrer la presse ? La presse et puis ma carrière quoi. A partir de là, vous n'allez plus arrêter de tourner avec les plus grands réels, Claude Miller, Philippe Arel, Claude Lelouch, avec des films aussi formidables comme Nettoyage à sec, Vénus Beauté Institut, Harry, un ami qui vous veut du bien. Et puis ensuite il y a eu Mariage aussi avec Jean Dujardin, tout pour plaire, Palais Royal, enfin énormément de films. Et une hirondelle, parce que ça, ça a vraiment changé aussi ma carrière. Et c'est tout ça qui, voilà, film après film, vous êtes devenu une actrice très populaire. Et puis il est arrivé un truc, un truc qui dépasse tout, qui écrase tout même. Écoute-moi bien Paul Gatineau. Tu vois mes fesses là ? Je les vois là ! Déjà tu ne les touchais pas beaucoup, mais alors là tu ne les toucheras plus du tout. Mais tu vas en chier, mais tu ne sais même pas comment tu vas en chier tiens ! Corping, un carton avec 5,5 millions d'entraies en salle, bien plus à la télé, parce que ça a été des multidiffusés. Et les très grands succès au cinéma, c'est un peu à double tranchant, non ? Oui, oui, c'est à double tranchant, mais en même temps aujourd'hui le film il est culte. Absolument. Il est culte, c'est-à-dire qu'à l'époque où il est sorti, venant du cinéma d'auteur, on me disait, une certaine intelligentsia, certains metteurs en scène disaient qu'elle n'aurait pas dû faire ça, enfin via les agents. Et voilà, et ce n'est pas faux, peut-être sur un certain type de film, mais aujourd'hui c'est culte, et c'est même culte des gens qui font de l'auteur. C'est maintenant qu'on adore camping, il est de bon ton d'adorer camping, qui est culte, le camping a brûlé, enfin voilà. Mais le film, ceci dit, quand on le revoit, notamment le 1, est épatant et charmant, et l'écriture est formidable, parce que cette scène du relais de la coquille qu'on me passe, mais sans arrêt, qui est formidable, l'écriture est patente. Génial, Mathieu. Il y a une phrase de Grouchot-Marx, que je trouve vous va très bien, qui disait, je refuserais de rejoindre un club qui m'accepterait comme membre. Oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est ça, une liberté totale. Oui, une liberté totale, avec en même temps, emprisonné aussi, c'est complètement paradoxal, mais c'est juste. C'est-à-dire une liberté, parce que, quelque part, comme j'étais, moi, maintenant, mes provocatrices, j'aimais bien être la brebis écarrée de ce troupeau, parce que c'est quand même un très gros troupeau, tout ça est très troupeau. Et en même temps, une prisonnière, parce qu'il faut quand même, malgré tout, rentrer dans le... Ça vous a un peu enfermé aussi ? Ça vous a empêché de faire certains films, vous pensez ? Si il y avait une vraie liberté dans ce milieu, dans ce métier, si on pouvait être ce qu'on est, en continuant à travailler, moi, j'aurais continué à être ce que je suis, mais à partir du moment où ça vous, entre guillemets, ça vous grille, où ça vous sanctionne, ouais, vous avez raison, on est à la fois libre, et à la fois, on est obligé aussi de... Faire attention. Ouais, de jouer le jeu, quoi. Et puis, ça vous enferme aussi dans un genre, la comédie, et vous dites, aujourd'hui, j'ai envie de faire aussi d'autres choses. Ah, mais moi, là, je rêve, bon, là, je suis encore en vacances, c'est Noël, mais moi, je rêve de retrouver des beaux films, des films dramatiques, comme j'ai fait Harry, une hirondelle, des films, voilà, pas forcément dits auteurs, mais des beaux rôles, des beaux films, et j'en ai vraiment marre de faire des comédies, ça, c'est vrai.